Salut tout le monde, c'est DockSweeper pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien, pour moi ça va super. Aujourd'hui on va parler de quoi ? J'espère que vous l'avez vu dans la miniature et sur le titre, on va parler d'une technique d'attaque pour HDV10. Donc une compo très simple à utiliser et qui perf très facilement. Il n'y a pas besoin de chercher midi à 14h, analyser pendant 3-4h le village pour pouvoir faire un bon résultat. C'est vraiment une compo très simple à utiliser et une compo vraiment qui perf facilement. Donc on se retrouve tout de suite pour les deux gameplays qui vont suivre, je vous dis à tout de suite, sur ce, bonne vidéo. Voilà, on se retrouve pour les deux gameplays. Donc nous retrouvons dans les camps de militaires, donc 4 sorciers, 8 pk, 2 sorcières. Dans le château de clan, nous avons un bélier avec des boulistes et un géant. En sort, nous retrouvons 2 sortes de soins, 3 rages, un speed et un poison. Donc la compo est très simple, c'est de balayer le plus de bâtiments sur les côtés pour éviter que les pk y tournent et qu'ils rentrent le plus facilement dans le village. Donc place au gameplay et on va commenter. Donc voilà, donc là on met un petit pk avec les sorcières derrière. Pareil sur le côté haut du village. Nous balançons le démolisseur, pardon, avec les héros, le dernier sorcier. Et seulement maintenant, nous posons les pk. Un sort de poison posé sur le château de clan et de nuit et la reine. On met un rage pour tout enrager. Une fois que le démolisseur est tombé, on met un rage et un sort de guérison pour que les boulistes fassent le plus de dégâts possibles. Donc voilà. Et après, il y a juste à aller chercher les sorts au bon moment. Donc c'est-à-dire au bon moment, c'est quand toutes les troupes se réunissent. Donc là vous voyez que toutes les troupes sont vraiment recentrées sur l'intérieur du village. Donc là on a 4 pk d'un côté, 5 pk même. Et 1 pk qui tourne, mais c'est pas un problème. On active le pouvoir du roi. Là, il y a les boulistes qui travaillent de chaque côté. Un rage pour faire avancer tout ça un peu plus rapidement. Voilà. Donc les pk et le roi sortent du village. C'est pas un problème puisque la plupart des défenses au milieu du village sont détruites. Le speed fait la reine. La capa de la reine utilisée pour détruire la tour d'archer et le reste des bâtiments à l'intérieur du village. La reine qui fait vraiment un taf monstrueux sur cette compo. Elle va chercher le château de clan. Elle va chercher les défenses. Là elle tombe. Mais comme on voit, ça passe largement. Il reste 5 pk, il reste le roi, il reste 2 bouillistes, il reste les sorcières. C'est vraiment une compo très 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 large. Donc voilà. On va passer au gameplay souvent. D'ici peu. Voilà. Donc on finit avec, comme je vous disais, 4 pk. Le roi qui est quasiment à un quart de sa vie. Donc voilà. Donc c'est un père qui est vraiment très large. On place au deuxième gameplay tout de suite. Donc voilà. On se retrouve pour le deuxième gameplay tout de suite. Donc les deux gameplays, je tiens à préciser, sont été réalisés par moi-même. Donc voilà. Donc n'hésitez pas à postuler dans notre clan. On recrute actuellement. Donc voilà. Juste petite parenthèse fermée. La compo ne change pas. Toujours les 8 pk avec les sorcières et sorcières. Et au niveau des sorts, ça ne change pas. Donc toujours même technique. On va aller balayer les côtés du village. Donc le nord et le sud. Voilà. Donc normalement, je pose un pk ici. D'ici peu. Maintenant. Voilà. Donc on pose le pk avec la sorcière. Les deux sorcières, pardon. Pour décrire le petit bâtiment. Donc la tour d'archer qui est à focus le pk. Les sorcières qui peuvent donc travailler tranquillement. Sur le sud du village, c'est pareil. On pose le pk, les sorcières derrière. Pour que les sorcières puissent travailler tranquillement. On pose le bélier. Ainsi que les héros. À ne pas négliger. Il faut vraiment poser le bélier avant que les pk. Avant que les pk. Parce que le bélier comme ça va tanker les pk. Et les pk garderont le plus de vie possible jusqu'à la fin de l'attaque. Donc là, comme vous voyez, les pk ont tourné sur deux côtés. La reine, c'est pareil. Heureusement qu'elle a été sur le château de clan après. Parce que sinon, ça aurait été un fail. Mais ça n'empêche pas que cette compo est tellement puissante qu'il y a trois étoiles derrière. Donc là, la reine va finir le dragon. Là, les bouddhistes sont toujours en vie. Tout le monde se regroupe. Donc normalement, je devrais poser un rage. C'est sûr. Voilà. Donc tout le monde se regroupe. Donc on a un rage. C'est pareil. La reine ressort du village. Elle a fait son table. Donc elle peut faire sa petite vie sur le côté du village. Les sorciers, les pk et le roi, c'est pareil. Ils vont sortir du village. Mais ce n'est pas un problème. Puisque tout l'intérieur du village a été détruit entièrement. Sauf le sud. Et le sud, on peut l'avoir facilement. Donc là, il reste 4, 5 pk. Le roi avec la kappa. On met un speed pour accélérer les troupes. La reine là-haut qui finit. Qui continue à bien travailler. Voilà. Elle prend la tour de sorciers. Il y a les bouddhistes qui travaillent bien aussi. Les sorcières. Voilà. Les pk avec le roi qui continue à taper. Qui continue à tourner. Les bouddhistes qui travaillent sur l'archix. Puisque l'archix a focus le pk. Et voilà. C'est un 3 étoiles. Avec encore 3 pk. Les 2 héros. La plupart des bouddhistes. Et voilà. Donc voilà cette technique d'attaque HDV10. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un maximum de like. Pour refaire d'autres épisodes de technique d'attaque. Il y a une technique d'attaque HDV9 qui va bientôt sortir. Sur ce, moi je vous dis à la prochaine. Je vous fais des grosses bises. Allez, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada. Sous-titrage Société Radio-Canada. Sous-titrage Société Radio-Canada.